Reprise spectaculaire des marchés, les cryptos qui ont été rachetés avec le plus d'intensité et enfin, quelle est la suite de mon plan ? Prêt, c'est parti ! Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va faire un point complet sur les marchés. On va essayer de voir ce qui s'est passé la semaine dernière et on va essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un énorme like sur la vidéo, à suivre la chaîne et les notifications si vous souhaitez être alerté tout simplement de tous les live trading qu'on met en place pendant la semaine. Énormément de briefing express et je pense que beaucoup de personnes qui ont assisté au briefing express pendant la semaine, eh bien, sont assez contents parce qu'on a littéralement très 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 bien anticipé certains mouvements de cette semaine. Alors, d'abord, on va commencer par un point macro. On va essayer de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui peut se passer ? Voilà, où sont un petit peu les niveaux clés sur les indices ? Et ensuite, on passera au marché crypto qui est relativement intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de volatilité, donc beaucoup d'opportunités. Et je terminerai par la liste des coins qui ont le mieux performé durant le crash, c'est-à-dire lesquels ont été rachetés avec le plus d'intensité. Alors ça, c'est pour moi, c'est primordial de les avoir dans la liste parce qu'on sait que sur la prochaine correction, on sait que sur une prochaine correction, eh bien, ça sera ces coins qu'il faudra regarder en premier et ça nous permettra d'avoir de l'avance et finalement d'anticiper les coins qui seront le plus fort lors d'une prochaine correction ou même d'un simple pullback. Quand il y aura un pullback, quand il y aura un nettoyage, eh bien, on sait que se tourner vers ce type de coin sera relativement intéressant ou en tout cas, pour moi, c'est une info ultra importante et que j'estime être primordiale dans mon trading. Alors, on commence par le calendrier économique. On a un calendrier économique chargé en news volatiles. On a les PPI, on a les CPI, on a les Unemployment Claims. D'ailleurs, ceux de la semaine dernière ont été ultra, ultra, ultra volatiles. Ça a entraîné directement un short squeeze sur les marchés. Mouvement ultra fort sur cette news la semaine dernière. Donc, normalement, ce n'est pas forcément une news si importante que ça, mais elle s'est révélée être ultra volatile cette semaine avec, en fait, des datas qui étaient beaucoup plus positifs que le forecast, que la prévision. Et ça a créé un certain optimisme. Et ça a tout simplement mis en place un short squeeze assez important sur les marchés tradis. Et ça s'est aussi reflété sur les cryptos. Donc, la crypto a été assez sensible à la news. Donc, PPI, c'est des chiffres importants. CPI, vous l'avez compris, c'est des chiffres importants. Et certainement, tous ces chiffres qu'on va avoir ici vont avoir une influence sur la décision prochaine et le prochain FOMC de septembre sur la baisse ou non des taux. C'est ce qu'on va avoir cette semaine. Et ça, c'est à prendre en compte dans son trading. Surtout si on fait du trading court terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de volatilité pendant ces news. Et ça peut nous laisser la possibilité de trader des setups dans le sens contraire de ce qui s'est passé. Ou permet d'avoir l'impulsion, l'étincelle dont on a besoin parfois pour des setups. Donc, ça reste relativement rentable finalement d'attendre le développement des news pour tout simplement mettre en place un setup. Alors, au niveau des marchés traditionnels, on a l'or qui est toujours sur un range important. Mais qui ne semble pas vouloir dire son dernier mot. Donc, pour moi ici, ça ressemble tout simplement à une consolidation. À une consolidation probablement bullish. On va, à mon avis, chercher encore au-dessus. Donc, vous voyez qu'on a eu un RSI ici. On a eu un momentum en divergence. Et par la suite, maintenant, on a une sorte de momentum qui tente de se recharger. Donc, c'est pour ça que probablement, on a besoin d'un peu plus de temps. Mais normalement, ici, ce graphique pointe vers la hausse. Donc, on a eu une semaine dans la semaine précédente. Et on est venu gratter le bas de la semaine passée. Donc, on a fait un nettoyage d'un côté. Le plus sûr, c'est qu'on fasse un nettoyage de l'autre côté. On a réussi à prendre la liquidité d'un côté. Et probablement, on va chercher la liquidité de l'autre côté. Ça, c'est ce qui va probablement se passer. Et à voir si on perdure dans ce range. Je vous rappelle que quand on est dans une structure de range, on a tendance à y rester un petit moment. Donc, il ne faut pas être forcément ultra pressé de sortir de ce range. Pour l'instant, on peut jouer le range honorablement. Sans avoir forcément besoin de spéculer sur une sortie immédiate du range. On a les indices risk-off qui chutent plutôt pas mal. Qui chutent d'une forte intensité. Alors, on a eu un rebond ici assez intéressant. On a eu des enchères sur les bons du trésor américain cette semaine. Bon, qui se sont passés relativement bien. On termine avec trois gaps haussiers ici. Donc, voilà. Il y a eu quand même une petite semaine de rachat intense. Sur ces obligations. On a clôturé un gap ici qu'on avait laissé. Il nous en reste un autre à clôturer à la hausse. On a terminé le vendredi par un gap baissier. Donc, voilà. Mais voyez qu'actuellement, ces actifs ne sont pas vraiment, on va dire, dans ultra sexy. Où ils ne sont pas, finalement, ils ne donnent pas encore vraiment l'envie de les saisir. Donc, ça veut dire un petit peu que cet argent qui normalement est dans les obligations, il doit bien aller ailleurs. Donc, c'est ce qui pourrait nous laisser penser que possiblement, cet argent, il va continuer à aller dans les actions ou dans les indices, etc. C'est une thèse. Vous voyez que si pareil, l'indice du dollar, il est lui aussi pas très sexy. Donc, il s'est repris cette semaine après, on va dire, une baisse intense qui a été certainement due avec toutes ces histoires du Japon. Je vous rappelle qu'il y a eu un énorme arbitrage organisé au Japon. Et c'est une des raisons pour laquelle, finalement, le marché a chuté avec autant d'intensité sur les indices japonais. Et par la suite, ça s'est répercuté sur les indices américains, etc. C'est la propagation, finalement, du feu. C'est comme ça que ça se passe. Il y a les feux qui démarrent quelque part. Sur les marchés financiers, il y a tellement de leverage, il y a tellement de contrats qui sont pris sur d'autres contrats que ça fait que si ça commence à flancher, ça commence à flancher littéralement partout. C'est un effet domino assez puissant. Donc, vous voyez qu'on a eu un énorme gap, ici, baissier sur la bougie. C'est une bougie de forte intensité baissière. Et cette semaine, on a une légère reprise qui s'est mise en place. Rien de, finalement, encore très convaincant au niveau de la reprise. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller cette semaine, c'est si, oui ou non, on arrive à clôturer ce gap. Ou si on s'en sert comme résistance. Et dans ces cas-là, auquel cas, on pourrait peut-être voir un nouveau plus bas sur le DXY. Pareil, si l'argent sort de ces indices, donc de l'indice du dollar, qui est la position du cash, il doit bien aller quelque part. Donc, ça voudrait potentiellement dire qu'il va tout simplement aller dans les actions, possiblement. J'ai l'impression, en tout cas, si on regarde le Nasdaq, par exemple, qui est la référence au niveau de l'indice. On peut regarder le SP500, bien sûr. Mais moi, vu que je trade régulièrement le Nasdaq, je préfère regarder le Nasdaq. Donc, qu'est-ce qu'on a comme bougie weekly ? Déjà, on a une bougie weekly magnifique. Un vrai gros marteau où on vient récupérer la clôture précédente. Donc, c'est vraiment le genre de bougie qu'on aime bien voir sur un bottom. C'est généralement ce genre de bougie qui nous indique ici la fin d'une capitulation. Alors, évidemment, on n'en a aucune certitude pour l'instant. Mais quand on a une bougie significative de 7% avec une clôture de la sorte, on peut se dire que le pire est passé. Évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer la semaine prochaine. Peut-être qu'on crache d'un coup. Mais généralement, en termes de probas, voir ce genre de bougie sur une zone clé, je vous rappelle qu'ici, c'est une zone de demande. Donc, on a absorbé la demande et on a terminé par clôturer au-dessus. Et pour couronner le tout, on dessine un creux ici quasi équivalent au suivant légèrement plus haut en weekly. Donc, on n'a pas endommagé encore la tendance haussière weekly. Donc, tout ça pour dire que c'est plutôt des signaux encourageants. Et ça va être intéressant un peu de surveiller ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, vous voyez qu'on laisse une sorte de résistance assez importante ici à 18 600. Et maintenant, ce qui va être important, c'est de voir si on arrive vraiment à breaker. Est-ce que d'abord, on organise un mouvement baissier et puis on break ? C'est toujours comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Donc là, on est sous résistance. Donc, forcément, sous résistance, c'est toujours un peu délicat de se placer. Peut-être que beaucoup de gens attendent le breakout. Donc, par exemple, se méfier du classique scénario de break, réintégration, correction. Ça, c'est assez classique. Donc, on a laissé un pool de liquidités ici sur les 17 700. Donc, c'est peut-être une zone à revisiter cette semaine. De même que cette zone ici pourrait être revisitée peut-être une dernière fois avant de repartir. Donc, tout ça, c'est des niveaux clés. Les niveaux clés, on les comptabilise toujours. On les a toujours notés et on observe, on regarde ce qui se passe sur ces niveaux clés. C'est vraiment la clé pour pouvoir réussir sur ce type de marché. Concernant les marchés crypto, on a aussi une reprise spectaculaire de ce côté-là. Vraiment impressionnant la résilience du marché crypto. Il y avait beaucoup, beaucoup de liquidations à saisir. Ça, c'est sûr. Donc, il a suffi de cet effet domino. Il a suffi de cet événement pour justement liquider toutes les positions qui avaient été prises depuis très, très longtemps. Donc, toute personne qui avait un point d'entrée avantageux. Eh bien, on l'a fait flancher. Après, on a liquidé plus de 2 milliards d'open interest. Donc, c'est énorme. Donc, c'est très rare d'avoir une telle liquidation d'open interest. Et l'énorme point positif, c'est qu'on a réussi ici à reset complètement l'open interest sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est descendu ici au point bas à 14 milliards d'open interest. Donc, on a littéralement perdu 35-45% d'open interest depuis le haut. Donc, ça, c'est très important. 30, ouais, 35. 35 pour être très précis. Donc, ça, c'est très important. C'est le genre de choses à faire pour justement repartir de façon plus saine. C'est peut-être ce qui était nécessaire pour justement avoir beaucoup plus de jus pour un prochain ATH. D'accord ? Moi, je reste dans la possibilité. Je reste convaincu qu'on peut voir un ATH bientôt. Et que ce genre d'événement, finalement, favorise une reprise plus saine du prix. Donc, vous voyez que, par exemple, actuellement, on est à 61 000. Avec 15 milliards ou 16 milliards d'open interest. Précédemment, on était à 71 000. 61 000, je veux dire. Donc, à ce niveau-là, par exemple, un peu plus au-dessus. Avec 19 milliards d'open interest. Donc, vous voyez qu'on est sur le même niveau avec 3 fois moins d'open interest. Ce qui est extrêmement positif. D'accord ? Ça veut dire qu'on a nettoyé beaucoup de monde. Et en plus d'avoir nettoyé beaucoup de monde, ça permet finalement d'avoir une price action beaucoup plus saine. Beaucoup moins leveragée. Donc, beaucoup moins de levier sur cette price action. Et donc, peut-être plus de jus pour justement pousser de façon plus saine. J'ai relevé les niveaux clés. On va les voir ensemble. Et actuellement, en fait, on se trouve sur un point ultra clé sur Bitcoin. On est sur un pivot ultra important. Et c'est pour ça qu'on va le décortiquer ensemble. Et je vais vous expliquer l'importance de ce pivot. Pourquoi ? Parce que c'est ici que tout va jouer finalement. Donc, on va nettoyer un petit peu le graphique pour faire les choses dans l'ordre. Énormément de setup qui ont été pris cette semaine. Certains que j'ai pris pendant les live express avec vous. J'aime bien vous parler de ma stratégie, de la stratégie que j'emploie, etc. C'est que des stratégies qui sont vues dans l'académie. En weekly, Bitcoin, pareil, énorme bougie. Énorme bougie ici de récupération. On revient au-dessus du bas de la semaine dernière. Donc, au-dessus de la clôture de la semaine dernière. Donc, c'est un très, très beau pattern. On clôture, en fait, à l'intérieur à nouveau du range. Donc, il nous reste encore quelques heures pour clôturer. Mais voilà. Globalement, s'il n'y a pas trop de mouvements, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ça, c'est relativement bien. C'est relativement sain. Et c'est, en fait, un retour dans le range pour l'instant, tout simplement. En daily. Donc, on a ici cette belle divergence daily. Elle n'est pas parfaite, mais elle n'est quand même pas mal. On est, tout simplement, maintenant, où, si on prend ce sommet et ce creux. Hop. Ce creux, on va prendre. Donc, on part du sommet qui est ici vers ce creux. Vous voyez qu'on est pile poil en dessous des 0.5 de Fibo. Donc, de l'équilibrium. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, en fait, actuellement, on est sur un pivot clé sur Bitcoin. Pourquoi ? Parce que si on arrive à s'affranchir à la hausse de cette zone. Voilà, on le fait allègrement. En gros, on ne dessine pas une grosse mèche comme on vient de dessiner. Mais on tient et on se cale au-dessus de cette zone. Il y a de fortes chances qu'on revisite les 70. Alors, pourquoi je dis ça ? Alors, on peut, par exemple, utiliser un outil. Alors, vous voyez qu'en utilisant cet outil des volumes profiles. Donc, je vais vous montrer comment je m'en suis servi. Donc, vous allez, pour ceux qui ont une version avancée de TradingView, vous cliquez ici sur profil de gamme fixe. Et ici, je vais prendre ce haut de range jusqu'à ce bas. D'accord ? Je ne choisis pas le dernier mouvement. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé précédemment, avant la correction. Et vous voyez que ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on est en train de revenir dans la valeur de ce profil. C'est-à-dire qu'on revient là où il y a eu 80% ou 70% de la totalité du volume sur ce range. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, si on arrive à réintégrer, on revient dans la valeur. Alors, si on revient dans la valeur, il y a de fortes chances qu'on revienne chercher le haut de la valeur. Pareil, cet endroit peut servir de résistance. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on est actuellement dans un pivot. Parce que la price action qu'on va avoir ici va être très importante. Si, par exemple, on redessine un sommet et une mèche et qu'on commence à corriger, eh bien, dans ces cas-là, il y a de fortes chances qu'on revienne chercher, par exemple, le prochain point de contrôle, à savoir A55K. En revanche, si on commence à arriver à hausser et à tenir ce niveau, eh bien, là, dans ces cas-là, on augmente les probas d'aller chercher petit à petit les 66, 68 et pourquoi pas les 70. Ensuite, ce qui se passera après, évidemment, ça va dépendre de l'intensité, de la price action, comment c'est dessiné sur ces niveaux. Mais en fonction de ça, eh bien, vous voyez qu'on est sur un niveau clé. Et c'est possible et je ne serais pas forcément étonné que si on dessine une hausse, si on continue de hausser, ce qui est à peu près ma thèse, eh bien, on le fasse avec que très peu de corrections pour justement laisser peu d'opportunités de se placer. Quand le Bitcoin trend, quand il est en mode rachat, eh bien, généralement, c'est ce qui se passe, c'est qu'il laisse peu d'opportunités pour se placer. Donc, toute personne qui attend à 50K ou qui attend à 54K pour se placer, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas cette entrée sur ces niveaux. Généralement, c'est ce qui se passe. Généralement, c'est ce que le marché fait pour justement mettre le plus de gens possible sur le banc de touche. Voilà, n'hésitez pas à revoir vos entrées, à définir un endroit pour rentrer, pour justement éviter de vous retrouver sur le banc de touche. Donc là, par exemple, pendant le Live Express, on a pris une superbe entrée sur ces niveaux et j'avais évoqué les deux niveaux qui risquaient de faire barrage et on s'est arrêté pile poil sur les deux. D'abord, on s'est arrêté sur le premier à 59K 700 et ensuite, on a explosé le premier, le deuxième qui était à 60K et ensuite, on est allé très rapidement vers le troisième qui était à 62K 651. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que ce... Alors, pour la rentrée, on a mis les bouchées doubles sur l'éducation. On a trois webinaires qui vont sortir pour cette rentrée. Alors, on en a pour tous les goûts. Le premier webinaire, c'est destiné aux débutants qui souhaitent reprendre des bases, qui souhaitent un peu avoir un guide complet pour savoir par où commencer, comment commencer. Et ce webinaire aura lieu le 8 septembre. Donc, toute personne qui achète dès maintenant le webinaire, il profite d'un tarif early bird. C'est-à-dire que si vous souhaitez participer à l'un de ces webinaires, dépêchez-vous pour pouvoir obtenir les places qui sont à tarif réduit au début. Donc, un pour les débutants. Réussir son premier trade de A à Z, c'est vraiment un carton. Tous les débutants qui ont participé à ce webinaire l'année dernière, ils en sont ultra satisfaits. Et ça permet vraiment d'affirmer les bases. Et ça permet vraiment d'avoir une vraie feuille de route pour démarrer sur les marchés en général. On a un deuxième webinaire qui sera effectué par FX avec sa stratégie scalping. Avec sa stratégie avec laquelle il envoie du live trading tous les mardis. Donc, toute personne qui souhaite et qui est curieuse de savoir la stratégie, comment elle fonctionne, etc. Énorme taux de réussite qu'il a chaque mardi. Donc, il prend tous les trades avec vous en live. Il n'y a pas de chichi. Tout est marqué. Et il va vous dévoiler sa méthode de A à Z. Donc, énorme webinaire. Donc, c'est un peu plus avancé tout de même. Mais pareil ici, c'est les tarifers early bird. Donc, si ça vous intéresse, il faut évidemment que vous sautiez sur l'occasion pour avoir la place à tarif réduit. Ensuite, le dernier, c'est pour toute personne qui souhaite s'embarquer sur les marchés traditionnels, qui ne sait pas par où commencer et surtout qui souhaite avoir une stratégie clé en main sur les marchés traditionnels. Donc, pareil, trois heures de formation, énorme webinaire. Si vous souhaitez sécuriser une place à tarif réduit, c'est maintenant qu'il faut y aller. Trois webinaires, trois matières différentes, trois niveaux ou en tout cas trois caractéristiques différentes. Donc, pour commencer la rentrée en forme. Donc, n'hésitez pas évidemment à participer à l'un de ces webinaires si vous souhaitez avancer en niveau. Donc, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. En commentaire piné, il y a tout ce qu'il faut. Et ne tardez pas si vous souhaitez sécuriser votre place à tarif réduit. Alors, maintenant qu'on a vu le bitcoin, vous avez compris mon scénario. Je vais le synthétiser. Premier scénario, c'est échec sur ce niveau des 62. Correction. Alors, soit c'est une petite correction. Et dans ces cas-là, ça sera peut-être une correction qui sera intéressante d'acheter. Ou soit c'est une correction plus profonde. Et là, dans ces cas-là, pareil, on se placera pareil, mais beaucoup plus bas. Ce qui ne sera pas forcément un inconvénient. D'accord ? Troisième scénario. Et donc, ça, c'est les scénarios haussiers. Donc, moi, j'opte plutôt. En tout cas, je pense que celui qui va se mettre en place en premier va être celui-ci. C'est qu'on arrive ici à franchir les 64. On tient les 64. Et dans ces cas-là, on s'embarque vers les 67, 68, etc. Ou enfin, un cas de figure, je crois que je n'ai pas évoqué. C'est on dessine un squeeze, on réintègre et ça commence à vendre de façon excessive. Et donc, dans ces cas-là, certainement un petit short à prendre jusqu'au niveau clé qui sont cités en dessous. D'accord ? Donc, c'est très important d'observer la price action et d'observer ce qui se passe sur chaque niveau. Pourquoi ? Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément de deviner, mais c'est d'anticiper. Et comment on anticipe ? Eh bien, en observant les réactions sur les niveaux clés. Pour Ethereum, on a eu une reprise un petit peu moins intense que pour celle du Bitcoin, mais reprise tout de même. Donc, pour moi, le prochain niveau clé sur Ethereum, c'est les 2900. D'accord ? Est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on ne va pas y aller ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le prochain niveau clé. Et là, vous voyez qu'on n'a même pas réussi à s'affranchir de l'ancien support. D'accord ? Donc, il a encore un peu de marge, il a encore un peu de place et il est certainement en retard par rapport aux autres. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est pareil, c'est d'observer est-ce qu'on va allègrement franchir les 2700 ou pas. D'accord ? Ça, c'est, je pense, l'élément clé. C'est notre niveau clé. Donc, on va observer ça de près. Donc, pour l'instant, on a bien réussi à racheter ici le pivot. D'accord ? Et maintenant, où se trouve le maximum de liquidités ? Il se trouve là. Donc, premier cas de figure, d'abord un squeeze baissier, on réintègre. Et là, dans ces cas-là, c'est peut-être un achat intéressant. Pourquoi ? Parce que l'objectif sera d'aller chercher 2700. D'accord ? Deuxième cas de figure, on y va petit à petit et on casse la résistance pour aller chercher ces niveaux. D'accord ? C'est pareil ici, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faux break. D'accord ? Un faux break, réintégration, c'est une occasion de short. Une occasion de short pour aller chercher, par exemple, le milieu de range ou carrément le support à nouveau des 2580. C'est comme ça que je raisonne. Donc, vous voyez qu'il est un peu moins intéressant, un peu moins de trading à faire dessus. Pourquoi ? Parce que les fluctuations, là, elles sont correctes. Mais pour l'instant, on voit qu'il est moins fort. C'est toujours mieux de s'intéresser aux coins les plus forts. Donc, comme promis, je vais vous faire la liste des meilleurs bottom parmi les coins. Donc, cette liste, elle est ultra importante. Pourquoi ? Parce que ça nous montre instantanément où est l'intérêt. D'accord ? Qu'est-ce qui a été racheté en premier et qu'est-ce qui a généré, on va dire, la meilleure performance de rachat ? Alors, tout d'abord, en premier de la liste, il y a le Solana. Solana a été racheté massivement. Moi, ce qui m'importait, c'est surtout le premier jour. D'accord ? C'est vraiment le premier jour depuis le repli qui compte. Alors, après, les prochains jours et la semaine, ça va être très important aussi. Mais voilà, le premier rebond. Le premier rebond, c'est là où, voilà, on détecte qui est fort. Donc, vous voyez qu'ici, on a du 23% le lundi et on passe 40% le mercredi. Et enfin, on termine ici avec un vendredi à ou un jeudi à 50%. Énorme. Donc, lui, il fait partie des coins qui ont été le plus convoités lors de la reprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on le garde au chaud dans sa liste de coins forts et donc de coins à acheter des corrections quand il y en aura. Voilà, par exemple, quand il y aura un nouveau crash, eh bien, se dire, voilà, celui-ci, ça sera le premier. Ou il y a de fortes chances qu'il soit dans les premiers à être racheté. Un autre coin qui commence par S aussi, c'est le SUI, d'accord ? Où chacun le prononce comme il veut. On a 94% de reprise, 95% de reprise sur la semaine. C'est énorme. Donc, ce coin est ultra important d'avoir dans sa liste. Et ici, il est en train de se réveiller de façon assez forte. Donc, énorme range weekly ici. Et ce qu'il faudra surveiller, c'est que si on arrive à s'extirper de ce range weekly. Pourquoi ? Parce que si on s'extirpe de ce range weekly, eh bien, ça peut commencer à aller fort. Donc, celui-là, il est dans la liste de surveillance pour le trading cette semaine, quoi qu'il arrive. Alors, en DeFi, on a un autre coin qui a extrêmement bien performé. C'est le bundle, d'accord ? Le bundle a été relativement intéressant. Donc là, il s'est calmé. Mais tout de même, on constate ici une reprise de 67%. Pas mal d'intérêt sur le coin. Donc ça, c'est relativement intéressant de l'avoir dans le collimateur. On a les coins AI qui ont été pas mal convoités durant cette correction. On a le render qui nous a organisé ici un petit 50%. Donc, il est dans la liste des coins intéressants. Donc, lui, on va continuer à le surveiller. Voilà, il est en train de consolider ici de façon assez serrée. J'ai l'impression qu'il nous prépare ici une potentielle continuation haussière. Il y a pas mal de coins maintenant qui sont en consolidation avant la suite des événements. Donc, c'est toujours intéressant et important de savoir ce qui va se passer. Mais vous voyez qu'ici, ça consolide de façon très serrée. Et ça prépare tout simplement un nouveau mouvement. Il y a le TAO qui a aussi explosé les performances du tableau. Avec combien ? 95-96% de performances depuis le bas. Énorme. Donc, pareil, il est dans la liste des coins à surveiller. Il est dans la liste des coins à avoir dans sa watchlist, à regarder, à surveiller, à comprendre, à analyser. Pour tous ceux qui souhaitent faire de l'argent sur ce coin, je pense qu'il y a de l'argent à faire. On est sur un range de 96%. Donc, il y aura forcément un pullback à acheter. Il y aura forcément un moment où on pourra s'engager sur le coin. Et il y aura forcément un moment où on aura quelque chose d'intéressant à faire dessus. Donc, très important de surveiller ceux qui performent de cette façon. Ceux qui performent le mieux. On a un coin plus récent, moins connu. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop, que je fais un peu plus attention. Ou en tout cas, je n'y accorde pas le même intérêt. J'y fais plus attention. C'est le Honey. D'accord ? Donc, le Honey, c'est un petit marché. Il n'y a pas grand-chose. On ne peut l'acheter. On ne peut pas encore spéculer sur les futurs dessus. Mais bon, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. On va avoir des contrats futurs sur le coin. On a eu, pendant la correction, 58%. Donc, vous voyez que c'est quand même assez important aussi. Donc, il fait partie des gros scores. Malheureusement, il est moins connu. Donc, voilà. C'est pour ça que j'y fais moins attention. Alors, on a le Akash qui a très, très bien repris. D'accord ? Donc, Coin AI. Donc, le secteur AI a été convoité. Et il y a eu des belles perfs de reprise sur ce secteur. Si on regarde, il nous a fait un petit 50-53%. Donc, pareil, à mettre dans votre liste de coins à surveiller, de coins à pouvoir trader. Donc, on a eu des belles perfs aussi sur les mêmes coins aussi de reprise. Et on a eu quelques bonnes perfs sur le arbitre, par exemple, du côté des L2. Parmi les L2, ça a été un de ceux qui a été les mieux rachetés. Donc, le DIM aussi a été excessivement bien racheté. Donc, ça, pareil. N'hésitez pas à bien le mettre dans votre liste. Ils sont bien rachetés comme ça. C'est super intéressant. Regardez ici, il nous a fait un 44%. Donc, pareil, pas mal. Il n'y a pas beaucoup de price action sur ce coin. Du fait que si réellement, par exemple, on s'affranchit de cette résistance, ça peut aller assez vite vers, par exemple, les 1,79. Le HNT aussi, il faut savoir qu'il est quand même en forme. Il ne blague pas du tout. Ça a été de la folie complète. Du coup, ça a été le meilleur coin à racheter. Il nous a fait un 100% violent, violentissime. Ceux qui l'ont racheté ici. Donc, là, il est en tendance haussière validée. Il est tranquillement en train de se dessiner une tendance haussière, quasi en solo. Donc, coin à surveiller pour les pullbacks, tout simplement, parce qu'actuellement, il est tout simplement dans un bullrun. HNT, pareil, à voir dans sa liste. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Si vous souhaitez, par exemple, que je vous montre comment je trade les altcoins, quelle est ma stratégie sur les altcoins. En fonction des pouces qu'il y aura, eh bien, ça me motivera à vous expliquer ma strat altcoin. Donc, il y a une strat qui est assez similaire avec celle que j'ai pour le bitcoin, mais tout de même avec des spécificités qui font que je les trade légèrement différemment que le bitcoin. Voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto analyse. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord gratuit. Il y a un lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada